Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac, c'est votre émission agenda des spectacles, événements et manifestations avec Sandra et Jean-Pierre. Bonjour, soyez les bienvenus dans le grand bain de la vie locale sur Radio Grand Lac. Je suis ravie, ravie vraiment de faire cette émission aujourd'hui un petit peu particulière puisque j'ai perdu mon acolyte Christine, mais elle va revenir. Mais par contre, j'ai mon complice et ami JP qui est là. Je pourrais être un alcoolique à la place. Ah non, 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 mais quand même, je ne permettrais pas de dire ça, à consommer avec modération. Comment vas-tu JP ? Eh bien, bonjour Sandra, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait tout drôle que tu sois là d'en demander le programme. Moi, ça me fait tout drôle aussi, tu vois, et je me demande si je reste en fait. Alors oui, justement, tu vas peut-être un peu nous dire tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui puisque tu les as bien potassés avant de prendre l'antenne. Donc, déjà, grand plaisir d'être là avec toi pour cette émission Demander le programme. C'est la première, je crois, non, de demander le programme. On n'a pas encore eu ça. Oui, continue, toi, tu marques des points. Donc, Demander le programme, c'est l'émission où on vous parle des événements qui arrivent, des animations, des spectacles, des manifestations, un petit peu de tout ce qui se passe sur ce beau territoire. Je vais tenter de le faire, moi, en langue française uniquement. Donc, on va donc avoir des invités aujourd'hui. Je pense qu'on va se marrer, les amis. On va partir du côté du Bourget du Lac et puis ensuite, on reviendra avec les bains. On va aller un petit peu partout. On a un programme qui est assez chaud, qui est assez fourri. Oui, parce qu'on a trois invités exceptionnels quand même, il faut le dire. Ah oui, au moins ça. Oui, oui, tout à fait. On a deux charmants sourires de deux dames qu'on connaît et qu'on adore. Et puis, on a une belle découverte avec Hugues dans quelques instants. Mais ça, on y revient dans un deuxième temps puisqu'on va continuer avec... On a combien de temps, en fait ? Là, on est là jusqu'à 21h à peu près. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, voilà, on ne change pas. Allez, on continue. On reçoit Martine. Martine Gassman, bonjour Martine. Bonjour. Martine qui est une habituée. Bonjour Jean-Pierre. Et merci infiniment de bien vouloir nous recevoir une fois de plus à Radio Grand Lac. Mais c'est avec bonheur. Cette radio extraordinaire. Merci. Elle est dynamique. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Extraordinaire et très dynamique. Et je trouve avec tellement de changements depuis deux ans. Quand je vous ai connue il y a deux ans. Oui, on avance, on avance. C'est depuis que je suis là. De plus en plus, on devient ce grand bain de la vie locale. Absolument. Quand je vois les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, tout ce que vous faites, moi, je ne sais pas comment vous faites. Tu te dis, mais ils sont partout. Eh ben oui, ils sont partout. On essaye, on essaye. Ils ont une vie de retraités un peu, parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de temps, moi. Elle est en train de nous dire qu'on a du sable sur les mollets aussi. Ah ben, toi peut-être, moi non, parce que je n'ai pas le temps, mais toi, oui, toi, c'est tout à fait possible. En tout cas, merci beaucoup. Merci Jean-Martine Gassman-Fachon d'être là, donc, pour le comité des fêtes du Bourget-du-Lac. Absolument. C'est bien ça. Et donc, le 25 mai, c'est après-demain, mine de rien, le rallye pédestre Sandra au Bourget-du-Lac. Tout à fait, en plus, je crois qu'on attend le soleil. On attend le soleil. Bon, alors, c'est du bonheur, parce que malheureusement, l'année dernière, on a dû annuler au dernier moment. Je me rappelle, je me rappelle. Alors, samedi, c'est grand beau. C'est grand beau, la météo, et puis à partir de la semaine prochaine, on nous annonce l'arrivée de l'été, quand même. Ça y est, l'été va s'installer, on va avoir trop chaud. Peut-être pendant deux jours, mais bon, c'est toujours ça. Alors Martine, toi, tu es de retour au comité des fêtes ? J'ai toujours été au comité des fêtes, simplement, maintenant, j'ai pris la présidence. Eh bien, voilà, Madame la Présidente, soyez les bienvenus. Merci. Voilà, Radio Grand Lac. Alors Martine, on va parler donc d'Australie Pédestre, qui aura lieu à partir de 8h30, je crois ? 9h. 9h, d'accord. Ceux qui veulent venir nous aider à installer, c'est à partir de 8h. Ben oui, j'imagine bien que tu as besoin de... Sinon, on commence à 9h. Tu as plein de petits bénévoles, enfin, quand je dis petits, c'est... Oui, 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 on a ce qu'il faut. Des bénévoles, oui, d'accord, super. Alors le but, c'est donc animer le Bourget du Lac, fédérer un petit peu les associations. Voilà, ça c'est très important. Et surtout s'amuser en famille. Voilà, les associations, c'est 12 associations. 12. Voilà, on a fédéré 12 associations, essentiellement des associations sportives, avec lesquelles on va pouvoir réaliser des défis, voler, canoë, yacht club, etc. Voler ou voler ? Voler ? Voler. D'accord, ok, non, non, parce que je croyais que c'était pas... Non, non, voler, voler. J'étais dans le parapente, j'étais dans tout ça, d'accord, non, non, c'est le voler, d'accord. Non, on va pas jusque-là quand même. D'accord. Mais il y a aussi des associations, tels le Conservatoire d'Espace Naturel du Savoie, qui sera là pour des petites questions aussi, qui feront partie des défis. Voilà, et puis... Alors ce sont des défis sportifs ? Défis sportifs ou... Et ludiques pour tous, on va dire. Ludiques, voilà, ludiques. Le but, c'est de passer un bon moment, convivial, en famille. Parce qu'on a aussi le SICAMS qui vient avec ses jeux en bois, et les enfants vont pouvoir faire des défis sur les jeux en bois, et en profiter après, évidemment, quand le défi sera terminé, on pourra profiter des jeux, des très très bons jeux en bois. Ils sont toujours volés, les jeux en bois du SICAMS, et ça permet de jouer à plusieurs, et ça aloigne un peu des écrans pendant quelques instants. Exactement. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Alors, donc, qui dit rallye, dit donc des circuits pour petits et grands. Il y a un petit et grand. Voilà, il y a deux sortes de circuits. Un circuit pour les personnes qui seront accompagnées d'un petit en dessous de 8 ans. Voilà. Donc, accompagné, évidemment, d'un adulte. Alors, c'est quoi le petit circuit, juste pour... Petit circuit, en fait, c'est un circuit qui se passe essentiellement au niveau du prioré. Oui. Voilà, on a changé un peu, parce que l'année... Pas l'année dernière, mais il y a deux ans, on nous avait dit que le circuit était trop important, trop long pour les petits. Oui, je comprends. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez réduit un petit peu ça. D'accord. Donc, il y aura plein de choses qui vont se passer dans les jardins du prioré, dans la cour d'honneur, etc. Pour les petits, donc en dessous de 8 ans. Et un grand circuit qui va du canoë jusqu'à la traverse, avec donc tous les défis sportifs, et aussi bien dos, le canoë, etc., la voile, et à la traverse, avec les défis sportifs en intérieur, comme le tennis de table, le volleyball, le badminton, voilà. Et pour les inscriptions, alors du coup, Martine, est-ce que c'est encore possible ? Bien sûr, c'est encore possible. Vous avez toujours la possibilité de vous inscrire sur Eloasso. D'accord. Bien sûr. Mais si vous n'avez pas envie de vous inscrire sur Eloasso, c'est pas grave. Vous venez le jour même, à partir de... non, plutôt vers 9h, et on vous inscrira, il n'y a aucun souci. Écoute, c'est génial, tout ça. Et puis, voilà, nous on sera là aussi, si vous avez soif, on pourra vous. Oui, alors j'allais parler aussi, savoir si on pouvait un petit peu se restaurer, boire un coup, j'imagine que... Voilà, donc on peut boire un coup, comme tu dis, et on pourra se restaurer aussi un petit peu, avec des crêpes, des crêpes, un peu, des hot dogs, etc. C'est un moment convivial. Tout ce que vous faites, ça va être génial. Parle-nous un petit peu plus peut-être du plus grand parcours. Alors, le plus grand parcours, beaucoup de défis, alors donc, comme je vous ai dit, tir à l'arc. Un défi de tir à l'arc, un défi de handball, un défi de tennis de table. Alors, on engage le balle. Moi, j'adore le tennis de table. Ah bon, c'est vrai ? Aucune technique, mais je ne me laisse pas faire. Je ne t'ai jamais vu jouer au tennis de table. Eh bien, tu vois, tu en apprends encore. Ah ben, dis-toi, c'est vrai. Tennis de table, alors, le grand spécialiste, c'est Philippe, qui est notre trésorier. Moi, je ne joue pas contre Philippe, j'ai peur. Ah ben, ça, tu as raison. Donc, un défi de badminton, canoë, plongée, voile, volée, course en sac. Ah, la plongée, c'est cool aussi, ça. Oui, mais alors, la plongée, tu ne vas pas plonger. Ah d'accord. Voilà, ils te font mettre une compagnie dans un temps, etc. Ou je ne sais pas ce qu'ils vont faire cette année. C'est car l'enlève, ça. On a quelques fois des surprises. La course en sac, j'adorerai aussi. Ah ben, la course en sac, voilà. C'est génial. Tu retombes en enfance. Je ne te connais pas sous cet angle, ça va ? Ah ben, tu décours, on apprend tous les jours, j'y pète. Qu'est-ce que tu crois ? Mais c'est bien, tous ces jeux, c'était comme on avait au fond. Exactement. Dans le kermesse d'antan, avec plus de choses, on avait tout ça, c'était super. Et tout le monde s'amusait. Donc, pour sans sac. Bravo. Des questions qui seront posées par le Conservatoire d'Espace Naturel et un quiz. Oui. Un quiz, il y a des photos, etc. et des énigmes aussi. Voilà. On va nous poser des questions. Oui, c'est-à-dire qu'on va vous montrer des photos, il faudra retrouver où c'est. Ah, c'est sympa, ça. Le prendre en photo. D'accord. Et puis, des énigmes avec, tu sais, deux bananes égale 80, trois pastèques égale 60. Voilà, ça fait quoi ? Tu n'as pas tout compris, là. J'ai fait ma raconte. Ça fait deux pommes, c'est des... Oui, tu as fait des... Des énigmes. Réflexions, réflexions. Et pour les petits, donc, il y aura les jeux du SICAMS, il y aura un tir à la sarbacane par le... comment dire, l'association qui fait le tir à l'arc. Il y aura aussi le conservateur d'espace naturel. Ils feront aussi la course en sac, le quiz, évidemment. D'accord, donc un programme très riche, mais c'est juste le matin. C'est juste le matin, je crois, non ? Oui, voilà. Je pense que vers 11h, 11h30, les personnes qui font le petit circuit auront terminé. On leur remettra donc des lots, bien sûr. Et les grands auront terminé, je pense, vers midi, midi 30. Et on leur remettra aussi... Donc les lots pour ceux qui ont récolté le plus de points. J'imagine. Voilà, les trois premières équipes du petit circuit et du grand circuit, avec un lot extraordinaire pour les grands circuits. C'est surprise ou pas ? Non, c'est pas surprise. Alors c'est quoi ? C'est quoi, nous, on veut tous savoir ? C'est un saut en parachute en tandem. Oh là là ! Vous savez qu'il y avait volé dedans. Voilà, donc le saut en parachute en tandem. Tu le ferais, toi, ça, Sandra ? Je ne suis pas persuadée. C'est vrai ? Si on te pousse. Ah ben si on pousse ! J'ai glissé, chef. Donc, une belle journée au Bourget du Lac. Oui. C'est payant, c'est gratuit, ça marche comment ? Alors, c'est 3 euros pour les adultes et 1 euro pour les petits. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, on vous redit un peu les données pratiques. Être présent à partir vers 9h, quoi. Voilà, vers 9h au priori, dans la cour d'honneur. Dans la cour d'honneur du priori. Puis ensuite, on vous donnera toutes les indications. Voilà, voilà. Et comment vous avez toutes ces idées toujours, Martine ? Ah ben, moi, j'ai beaucoup d'idées. Oui, j'imagine. Quand on a fallu coucher des idées pour l'année prochaine, j'en avais 35. 35, oui. Ah oui. Malheureusement, on ne peut pas tout faire. Alors, justement, ça me permet de rebondir sur la suite. Quels sont les projets après ce rallye pédestre ? Qu'est-ce que vous allez nous sortir du chapeau ? Voilà. Alors, le jour de la fête de la musique au Bourget du Lac, ce n'est pas le 21 juin, c'est le 14. Ça s'appelle Resto au Lac. D'accord. Resto musique, je pense. Resto musique, et là, on va tenir la buvette. Très bien. Parce que beaucoup de personnes se sont manifestées en disant qu'il n'y avait pas assez de place dans les restaurants. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'orchestres devant les restaurants. Oui, tout à fait, oui. Et donc, on a proposé de faire une buvette. Et puis, quand même, c'est toujours sympa, une buvette. Ah oui, c'est toujours bien. On est sûr que c'est convivial. A consommer à la modération, bien sûr. Voilà, buvette, et puis aussi quelques petites... Oui, des barfots de fruits, des choses comme ça, des hot dogs. Oui, des hot dogs, des bonnes gaufres, des crêpes, etc. Voilà. Et ensuite, l'été, on participe aux activités de la mairie qui organise tous les ans des apéros jardins. Donc, nous, on va assurer la buvette aussi et la restauration de deux apéros jardins le 20 juillet et le 24 août. Ah bah écoute, c'est chouette. Donc ça, c'est chouette. Et ça, c'est la première édition à chaque fois dont tu parles ou vous l'avez déjà fait par les années passées ? Ah non, l'a déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Et le rallye pédestre, c'est la... C'est la... Bon, ça a été annulé l'année dernière, d'accord ? Donc, on l'a déjà fait une fois avant. Une fois, d'accord. C'est la deuxième. C'est la deuxième édition, ok. En septembre, nous avons la fête de la confiture. Toujours. Donc, c'est le premier week-end de septembre. Là, tout le bénéfice qu'on a va vers une association. L'année dernière, c'était les Restos du Coeur. Sainte-Hannès en a un sens. En sera une autre. Et puis, au mois de novembre, on va faire un quiz culturel à Cinélac. D'accord. Voilà. Et puis là, dès la semaine prochaine, on se réunit pour savoir quelles sont toutes les activités qu'on va pouvoir faire en 2025. Plein de choses, inscrit au programme du comité des fêtes du Bourget-du-Lac. C'est combien de bénévoles le comité des fêtes du Bourget-du-Lac ? Vous recherchez peut-être du monde un petit peu ? Oui, bien sûr, on a toujours besoin de bénévoles. On est un peu plus d'une vingtaine. On est 22 ou 23. Oui, donc ça fait peu pour des animations. C'est bien, mais quelquefois ça manque un peu. Et puis chacun a ses attributions un petit peu, ça roule, c'est bien. Voilà, on fait des groupes de travail en fait. D'accord. Pour ne pas toujours être les 22 sur une activité, c'est trop. Eh bien écoute, super Martine, merci d'être venue parler d'Australie Pédès. Est-ce que tu as donné toutes les infos les plus importantes ? Oui, je pense que j'ai donné. Mais n'hésitez pas à venir, il fera beau, ça va être super sympa. Il y a de la place pour stationner. Ça c'est important de le dire aussi, oui, tout à fait. Voilà, rue d'Aix, il n'y a aucun problème, on peut stationner. Et puis ça se passe dans un lieu magique. Voilà, dans un lieu magique. Et en plus, ce jour-là, il y a un mariage à 10h30 au priori. Eh bien écoute. Alors voilà. Donc c'est la meilleure façon de saluer les jeunes mariés et d'embrasser la mariée. Donc c'est le 25 mai à partir de 9h jusqu'à 13h30. Un bon moyen de passer un bon moment en famille avec les enfants, les amis tout simplement. Et puis de s'éclater quoi j'ai envie de dire. Absolument. Mais dis donc, quel programme ? T'as vu un peu ? Tu vas y aller l'IP toi ? Moi j'y vais. Tu vas faire quoi ? Tout. Ah bah d'accord, tout. Bon bah écoute, tu vois Martine, je te l'envoie. Ah bah pas soucis. Merci Martine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Martine Gassman-Fachon, la présidente, mesdames et messieurs. Madame la présidente. Tu reviens quand tu veux Martine, tu sais bien ? Ah oui, je sais Sandra. Bon bah voilà. Pas de soucis, je te tiens au courant. Et puis t'as un bisou de Christine. De Christine, voilà. Exactement. Alors moi, il y a deux solutions. On se fait une petite pause musicale où on enchaîne et puis on se retrouve dans quelques instants avec la belle Magali et le beau Hug pour parler donc cette compagnie Hugo Hainco. Et on va parler itinéraire d'un enfant greffé. Ils vont tout nous dire. Je pense que ça risque d'être magique. Et on a encore plein d'autres choses à dire aussi. On a tout le programme des prochaines animations. A tout de suite les amis. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles, événements et manifestations avec Sandra et Jean-Pierre. Et oui, aujourd'hui, exceptionnellement, avec Sandra et Jean-Pierre dans cette émission « Demandez le programme ». Je suis ravie, j'y paye. De la chance que tu as là un peu. Ah oui, continue toi. Allez, ça y est. Eh bien, je suis doublement ravie de recevoir aujourd'hui Magali. Magali et Hug. Je préfère le dire comme ça parce qu'il a un nom quand même de famille pas évident. Oui, voilà, il s'est tenté. Bonjour les deux. Bonjour. Bonjour Sandra. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Magali. Bonjour Hug. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux auditrices. On est tellement heureux d'être ici. Oui, mais depuis le temps qu'on converse sur Messenger, j'ai dit « Mais faut que je fasse venir » absolument Magali pour nous parler de cette belle pièce de théâtre itinéraire d'un enfant greffé qui est bien sûr tiré d'une histoire vraie puisque vous allez tout nous raconter un petit peu puisque c'est l'histoire d'Hug que toi tu vis pleinement sur scène lors de représentations. Nous, vous étiez encore hier à Étrembière et tu nous as dit un petit peu hors antenne que c'était magique. Je suppose que c'est magique comme ça tous les soirs, ça doit être la sixième représentation ou quelque chose comme ça. Un petit peu plus maintenant. Un petit peu plus, voilà. Et puis vous allez donc vous produire le 31 mai à nouveau à 20h, enfin te produire à 20h au Bourget, le 7 juin à Chambéry et le 25 juin à Barbie. Racontez-nous tout, comment vous en êtes arrivé à faire cette belle pièce ? Eh bien, Hug, mon compagnon a un parcours un petit peu singulier. Ton chéri dans la vie, on peut le dire. Mon chéri dans la vie, on peut le dire. Merci Jean-Pierre. On peut le dire. Mon compagnon a un parcours de vie un petit peu singulier. Voilà, on va vous raconter plus en détail. Il a été greffé deux fois, du rein. Et puis c'est un bâton, il est plein d'énergie, il est toujours positif. Suite à une maladie rénale congénitale, je crois. Depuis tout petit. D'accord. Voilà. Et il avait envie de laisser une trace de son parcours, qui est un parcours inspirant et qui est un parcours qui donne beaucoup d'espoir pour les malades, pour les gens en attente de greffe. Et il a eu plusieurs propositions pour créer des documentaires, des livres, des reportages et rien ne s'est concrétisé. Et je lui ai dit, une nuit du 31 décembre, à 4h du matin. C'est ça Hugues ? Ah oui, c'est un réveil brutal. Qu'est-ce que vous faisiez encore ? Il papotait à 4h du matin. À 4h du matin, le 31 décembre. On est tous couchés à ce temps-là normalement. On n'était pas traque et on avait passé la soirée du réveillon à manger une soupe et on est allé se coucher. Donc, ce n'était vraiment pas du tout festif. Pas du tout festif. Et à 4h du matin, je ne dormais pas, ça tournait dans ma tête. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. On va faire une pièce de théâtre. Je vais écrire une pièce de théâtre. Et on va la monter. On va créer une compagnie. Et puis, on va partir sur scène avec cette pièce. Donc, la compagnie Hugo & Co. Hugo & Co. D'accord. Dont Hugues est le président, je crois. Tout à fait. Bon, écoute, c'est chouette tout ça. Et donc, à 4h du matin, ça y est, on s'est dit, on part pour l'aventure. C'est donc toi, Magali, qui l'a écrite en intégralité. Oui, complètement. Donc, toi, tu as ces talents-là, puisqu'on rappelle que tu es une artiste plasticienne. Tu es auteure et comédienne. Oui, aussi. Voilà. Tu as tous les talents. Oh, je ne sais pas. Moi, j'ai juste une petite question à poser à Magali, puisqu'on est en train de faire un bon quelques semaines en arrière. Oui, ça fait un petit moment que tu la connais. Nous étions ensemble en maîtrise de droit à Jacob Belcombette. Alors, comment est-ce qu'on passe du droit généraliste à cette époque-là à la comédie ? Quel a été un petit peu ton parcours depuis le début des années 2000 ? On a l'antenne jusqu'à 21h ? Oui, tout à fait. C'est un parcours un petit peu alambiqué. Moi, j'ai toujours été artiste. J'ai toujours fait de la peinture. Je suis autodidacte. Tu te rappelles ? Tu me rappelles. Toi, c'était l'accordéon. Moi, c'était la peinture. Exactement. Et puis, j'ai fait de la danse pendant une vingtaine d'années. Et la peinture, tu n'as jamais quittée, parce que tu peins toujours. Et toi, l'accordéon non plus. Oui, oui. Nos passions. Vraiment nos passions. Et puis, j'aimais beaucoup les études. J'aimais beaucoup apprendre. Et j'ai un papa qui aurait rêvé d'avoir une fille énarque. Donc, voilà pourquoi j'ai cumulé licence d'économie, maîtrise de droit. Et ensuite, j'ai fait une licence de lettres après. D'accord. D'accord. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée là. Licence de lettres. Voilà. Lettre moderne ou classique ? Oui, lettre moderne. Et puis, j'ai travaillé quelques temps dans une banque à la frontière suisse. Mais ce n'était pas vraiment... En fait, elle a 85 ans. Mais elle ne l'était pas du tout. Non, non, non. Je ne suis pas restée très longtemps. C'était terrible. Mais je n'étais pas du tout dans mon élément. J'étais comme un poisson hors du bocal. Je ne me sentais vraiment pas bien. Et puis, un jour, je me suis dit, non, j'ai la passion des arts. Je veux créer. Je veux créer de la beauté tout le temps, tout le temps. Donc, je me lance. Et voilà, je suis partie. Et tu es une artiste dans l'âme. Avec mes deux petits bouts de choux. Et puis, je me suis lancée. J'ai donné des tas de cours. Et puis, j'ai pu faire une exposition assez remarquée à New York en 2015. Ah oui ? Oui. Ce qui m'a donné l'opportunité ensuite de pouvoir ouvrir un atelier d'art à Saint-Jean d'Harvey. D'accord. J'ai pu dispenser des cours de dessin, de peinture, faire des ateliers d'art-thérapie. En parallèle, je faisais toujours... Mais non. Depuis qu'on s'est quitté. Non, non, il s'en dépassait des choses. Et là, Jean-Pierre, il est impressionnant. Non, non, non. Non, les choses, elles se font comme ça. Oui, tout à fait. Voilà, on saute, on parle du grand bain. Au gré des rencontres, au gré plein de choses. Moi, j'ai tendance à sauter à pieds joints dans le grand bain, dans la vie. Et puis, on y va, quoi. Ça se voit. Tu es pleine de sentiments. Merci. Vraiment, merci beaucoup. De dynamisme et de sourire. Et de cœur. Et de cœur. C'est tellement important de nos jours. Ça ne se voit pas en radio, mais ils me font rougir. Mais ça s'entend, en tout cas. Merci, merci infiniment. Alors, Hugues, pour revendir un petit peu sur toi, qu'est-ce que ça fait qu'on raconte un petit peu ton histoire au travers de cette belle pièce itinéraire d'un enfant greffé ? Au début, on n'y croit pas. Parce qu'à 4h du matin, généralement, on est un peu endormi. Oui. On s'est dit, ça y est, Bengali est tombé sur la tête. Au petit déjeunier, quand elle rebondit, qu'elle me dit, bon, je commence à écrire aujourd'hui, tu dis, ah, finalement, ce n'était pas qu'un rêve qu'elle faisait. C'est vrai. Non, non, c'est vrai. C'est quelque chose qui va se traduire. Donc, il y a eu la période de collecte des informations, parce que Bengali est quelqu'un de très professionnel. Un juriste. Un juriste. Elle a fait pas mal d'interviews de différents greffés pour voir si les informations se croisaient et pour en sortir quelque chose qui soit parfait. Ensuite, il y a eu la période de mise en scène qui a été aussi importante. C'est-à-dire, rédaction, apprendre le texte, mise en scène. Et puis, on a quand même tenu, elle a tenu et moi aussi, on voulait que cette pièce, elle soit validée, parce que le but du jeu, c'est quand on raconte une histoire dans laquelle il y a des faits médicaux importants, on voulait que ça soit validé par des pères, entre guillemets. Par des scientifiques, un petit peu, oui. On ne va pas jusqu'aux scientifiques, mais je veux dire, on est allé... Les médecins, quoi. Exactement. On s'est rapproché d'un néphrologue que je connaissais particulièrement, puisque depuis l'âge de 25 ans, il y a des liens qui se sont un peu touchés. Oui, bien sûr. Et c'est simple, leur réaction, ça a été, pendant 55 minutes que dure la pièce, rien, ils ne disaient rien, ils étaient subjugués, entre guillemets, et puis à la fin, ils ont dit, il y avait deux, trois petites bricoles qui fallait corriger, mais ils ont tout validé, et ils étaient surtout surpris de découvrir toute cette partie invisible de l'iceberg. Justement, parlez-nous un petit peu de cette partie invisible qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, quand on parle greffe et transplantation, les images qui sont souvent véhiculées... Ça a tendance à faire peur, quand même, quand on ne connaît pas. C'est un bloc opératoire avec des champs, des infirmiers, des instruments, beaucoup d'actes chirurgicaux, alors que ça, c'est uniquement l'acte. Il y a toute la partie importante qui est avant, qui est à la fois avant pour le patient qui est en attente de transplantation. Les dialyses, notamment. Ah bah, je ne raconte pas les dialyses. Qui vous sauvent la vie, mais qui vous bouffent en même temps, et qui vous fatiguent. Oui, tout à fait. Ah bah, la dialyse, c'est la survie. C'est pas la vie. Non, non, tout à fait, c'est la survie. Donc, il y a cette... Donc, votre quotidien, encore, toujours, aujourd'hui, c'est la dialyse. Ah non, non, non. Non, c'est fini, ça. Parce que, quand tu es greffé, après... Non, mais qu'on ne connaît pas. Tout à fait. C'est pour ça que je vous explique. Une fois que vous êtes greffé, le but du jeu, c'est plus être dialysé. Oui, tu es, exactement. La seule chose, c'est que vous ne savez pas combien de temps va durer votre greffon. Donc, si votre greffe... S'y prend, déjà. Elle pète. Si elle pète, vous retournez en dialyse. Trois fois par semaine ? Oui, trois fois par semaine. Ça dépend. Ça peut être le matin, l'après-midi, ou même maintenant, il y a certaines personnes qui veulent dialyser en fin de journée parce qu'elles essayent d'avoir une activité professionnelle. Donc, il y a des associations qui s'appellent L'Oral, L'Acduc, qui sont chargées d'organiser tout ça sous couvert d'un centre hospitalier. Bien entendu, ce n'est pas des choses qui sont à la légère. Et puis après, il y a la période de la transplantation. C'est-à-dire qu'avant d'être transplanté, il y a toute la période de préparation. C'est-à-dire qu'il y a des examens de pré-transplantation qui sont importants pour voir si vous êtes capable de recevoir cet organe, si vous êtes en bon état pour pouvoir la recevoir. Et puis, quand on vous le dit, il faut être quatre heures ou cinq heures après à l'hôpital et puis être tout prêt, parce que l'organe n'attend pas. Oui, dans la pièce, on a un accessoire qui est très important, c'est le téléphone. Le téléphone, il est au centre de la pièce et il est orange, parce qu'on adore l'orange. On est en radio, ça ne se voit pas, mais le t-shirt de la compagnie, il est orange. Et après, il y a quand même la vie après la grève, qui n'est pas non plus aussi simple. Il faut suivre un traitement régulier, il y a 12 heures, il y a les examens de contrôle qui ont l'objectif de voir si les choses se passent bien, s'il n'y a pas d'autres problèmes qui se développent. Donc, c'est un suivi à vie. Ah oui, tout à fait. C'est à vie, mais bon, ce n'est pas désagréable. Mais ça permet de vivre. Tout à fait, de continuer, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi Magali a décidé d'écrire cette pièce ? Tout d'abord, pour laisser une trace, comme elle l'a bien expliqué, c'est que moi, je trouve que ce combat, il doit donner espoir à tout le monde. Il doit donner espoir aux patients qui sont en attente de transplantation. Il doit donner espoir aussi aux parents qui ont perdu un proche et dont les organes ont permis à une autre personne de pouvoir continuer à vivre. Et il faut bien savoir... L'importance du don. L'importance du don, c'est surtout que la loi a évolué et que maintenant, on dit que tout le monde est donneur. Tout le monde est donneur, sauf si on signe... Voilà, tout le monde est présumé. On voit bien la juriste, là. C'est là où on arrive dans le problème. C'est que le législateur a dit qu'on est tous donneurs présumés. Les gens ont réduit encore cette phrase, on est tous donneurs. Mais le présumé signifie qu'on doit le signifier par un fait. Et le fait, le plus simple, c'est d'en parler à ses proches. Oui, tout à fait, c'est de le dire. Donc, nous, on essaye de faire, à travers cette pièce, de faire réfléchir les gens pour qu'ils se positionnent. Après, on est clair, on n'est pas là pour faire du prosélytisme. Les gens prennent leurs décisions, ils sont contre. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ensuite, ils en parlent autour d'eux. Parce qu'on a aujourd'hui 30 000 personnes qui sont en attente de transplantation. On a à peu près 30 000 personnes qui sont en attente. On n'aura que 6 000 greffes qui auront lieu si tout se passe bien. Combien de personnes vont nous quitter avant d'avoir eu la chance de greffer ? 1 000. 1 000 personnes par an qui vont décéder. Donc, à notre échelle, on s'est dit, on va faire... Parce que notre petite mascotte, c'est le colibri. Vous savez, le colibri qui va éteindre l'incendie lorsque tout le monde se barre. Nous, on essaye, à notre niveau, de faire le colibri en disant que chacun doit faire sa part. Donc, on essaie de faire notre part. Et ce qui est un peu magique, c'est que là, on rentre des trambières. On n'a pas encore eu le temps de vider le camion. Mais on a des accueils qui sont exceptionnels. Et ça va de tout. Ça va des élus, des médecins... C'est parce que vous le méritez. Je ne sais pas si on le mérite. Mais je pense qu'on a mis le doigt où il fallait. Oui, tout à fait. Oui, non, mais tout à fait. Vous êtes à votre place. Exactement. Et vous savez quoi ? Ça fait du bien d'être sa place. Ça fait du bien d'être sa place. Il est passionné, passionnant. C'est une pièce de théâtre. Donc, c'est un one... C'est un seul en scène. Un seul en scène. Un one woman show. Ou Magali est toute seule sur scène. Donc, voilà. Hugues, tu n'es pas sur scène, toi ? Moi, je suis à la technique. Tu as la technique. Il a un oeil bienveillant sur Magali. Et ça dure combien de temps ? Ça dure 55 minutes. Une petite heure, j'avais noté. Est-ce que je peux préciser que... Non. Est-ce que je peux juste préciser que ce n'est pas une pièce médicale ? Oui. Bien sûr, il y a quelques termes médicaux qui sont abordés. Mais c'est surtout une pièce sur ce que vit un être humain. Ses émotions, ses peurs, ses doutes, ses joies, ses espoirs. Il doit y avoir du riz. Il doit y avoir des larmes. Oui. Et il y a des gens qui rient dans la salle. Il faut. Il y a quelques larmes, évidemment. Et quelques ascenseurs émotionnels. Mais je voulais vraiment que chacun se sente concerné par-delà la greffe. Bien sûr. Voilà. Tout ça parle de la vie, tout simplement. Parce que quand on nous demande le sujet de notre pièce, on dit que c'est une pièce sur le don d'organe. Voilà. Tout de suite. On voit les personnes pas lire. On fera un mouvement de recul. Ça fait peur. Et je crois qu'on va changer de réponse. Quand on nous posera la question, on dirait que c'est une pièce sur la vie. Oui. Qui raconte la vie. Un champ d'amour à la beauté de la vie. Une victoire sur la vie. Oui, tout à fait. Alors, c'est le 31 mai à 20h au Bourget du Lac. Où au Bourget du Lac ? À la salle Cinélac. À la salle Cinélac. Cinélac. Le 7 juin à 20h à Chambéry. À Genre-Noir. Genre-Noir, bien sûr. Et le 25 juin à Barbie. À la salle des fêtes. Oui, à 20h. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres dates ensuite, peut-être pour l'automne et tout ? Oui, oui, oui. Ils vont partir en tournée. On a plein de dates qui sont calées. On va faire des tournées d'automne. Il faudra nous les passer. Les communiqués. Les annoncera, bien sûr. Avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. Et donc, c'est entrée libre et participation au chapeau. C'est ça. Voilà. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Il ne faut pas que ce soit un frein à l'accès à la pièce. Tout simplement. C'est ouvert à tous. Et chacun donne en fonction de ses possibilités. Hugues, qui lève le doigt comme à l'école. Je vous remarque, je suis disciplinaire. Ah, tout à fait. On dirait Magali dans les amphithéâtres de la fac de droit à Jacob. C'est ça. Ce qui est aussi, autre précision qui est très importante, c'est qu'à l'issue de la prestation de Magali, on fait un échange avec le public. Parce que cette pièce, elle est soutenue par l'association France Adote 73, qui est l'antenne départementale de France Adote Nationale. France Adote 73, bien sûr. Pour le don d'organes. Voilà. C'est l'association qui offre pour promouvoir le don d'organes. Et on échange ensuite avec le public. Parce que ce qu'on a constaté souvent, enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on va parfois à des soirées d'information, et puis après, bon, on s'en va, on a des questions, on n'a pas eu la réponse à des questions. Et des soirées qui sont plus sérieuses que vous, en fait, avec vous, on apprend la même chose, mais avec le sourire, et avec le cœur, voilà, c'est pas un docteur qui vient parler, voilà, c'est très bien aussi, il le faut. Oui. Mais vous, vous faites passer le même message, différemment. Différemment, et sur le plan des émotions, donc, qui parle absolument à tout le monde. Et le public est dans un état émotionnel tel qu'à la fin de la représentation, les gens osent poser des questions. Ils osent poser des questions à Hugues ou à d'autres bénévoles de France Adote, ou à un président de France Adote qui est médecin, qui est avec nous aussi. Donc, la soirée se déroule vraiment en trois temps. La première partie, c'est la pièce de théâtre, le seul en scène de 55 minutes. Ensuite, il y a l'échange de questions et réponses avec le public et les membres de France Adote. Et on termine, évidemment, on est en Savoie, on termine par le verre de l'amitié. Ah, ben ça, il est indispensable, c'est bien. Est-ce que vous avez un site internet, les réseaux sociaux, tout ça ? Alors, on a créé une page sur Facebook qui s'appelle Hugo & Co 73. Hugo & Co, d'accord. Tout simplement, Hugo & Co 73, et sur laquelle on retrouve le programme, un flyer d'informations qui nous présente, qui présente nos actions. Et puis, on peut nous suivre via cette page Facebook. Ben écoutez, en tout cas, on va continuer à vous suivre. Oui, à vous suivre et puis à aller vous voir sur quoi, aller voir Magali sur scène. On va s'arrêter une date après. Mais bien sûr, on va fixer ça tout de suite. Avec grand plaisir. Une histoire d'amour et de vie, un chant d'amour à la beauté de la vie. Je crois que vous l'avez compris, il faut aller voir Magali briller sur scène, accompagnée de Hugues. Merci pour ce beau témoignage. Merci pour votre accueillie. Vraiment, qui nous a réchauffé le cœur. Donc voilà, rendez-vous le 31 mai à 20h au Bourget. Le 7 juin à 20h à Chambéry. Saint-Jean-Renoir. Saint-Jean-Renoir. Et le 25 juin à 20h à Barbie. Et il y en aura encore plein d'autres après. Et on vous le dira. Voilà, merci les amis. On annoncera ça dans nos flashs infos. Merci Jean-Pierre, merci Sandra. Merci à tous. Je vous en prie avec grand plaisir. C'était Magali et Hugues. Alors Magali, t'es boue et Hugues Van Winsberg. Oui, tu le fais mieux, moi. C'est bien progressé. Quand tu as mis les W, les Y et tout, ça ne va pas trop mal. Au scrap, ça rappelle-vous. Vinsberg, tu vois, maintenant j'y arrive. Je crois que vous avez été élevé dans le Pigex. Oui, tout à fait. Vous êtes du Nord au départ. Mes grands-parents étaient du Nord. Mon papa est né dans le Nord. Et puis ensuite, après, j'ai atterré à côté d'Evonne-les-Bains. Donc, vous voyez, d'Evonne-les-Bains. Oui, tout à fait. Ça reste dans les Bains. C'est comme nous, le grand bain de la vie locale. Et c'est vrai que quand on sait que les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor, comme quand on vous voit, c'est tellement vrai. Martine, elle dit oui aussi. C'est du Nord aussi, Martine. Eh bien, dis-donc, nous sommes cernés de ch'tis. C'est aujourd'hui. On se retrouve dans quelques petits instants pour la suite de l'émission. Merci les amis d'être venus. Merci Martine. Et on se retrouve dans quelques petites minutes. Ça continue encore après, Sandra ? Bruxelles, je t'aime. Tu connais, c'est qui qui chante ça ? C'est Angèle. Allez, à tout de suite les amis. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles, événements et manifestations avec Sandra et Jean-Pierre. Ça me fait tout drôle de dire que Sandra et Jean-Pierre. C'est bizarre, mais moi, je n'ai jamais vu ça avant. Je n'ai jamais venu là. Non, jamais. C'est la première fois. Tu débutes dans la radio, toi. Tout à fait. Ah oui, mais c'est bon. Vous êtes qui, vous ? Ok, demandez le programme. 13h41, on est ensemble jusqu'à 14h. Ça passe à toute allure. Juste un petit mot pour dire que tout à l'heure, on a une nouvelle chronique qui commence sur Radio Grand Lac à 17h45 avec Coralie Semonard qui est une spécialiste au niveau français de l'intelligence artificielle. Ça promet d'être passionnant. Et qui va donner plein de conseils aux entrepreneurs sur cette intelligence artificielle. Tout à l'heure, focussie à 17h45. On nous a dit que c'était bien l'intelligence artificielle sur Radio Grand Lac dans un média qui a une intelligence naturelle. Oui, exactement. Et sympathique. Ça fait chaud au cœur. J'ai lu ce petit message tout à l'heure. Je la cherche encore. Voilà. Sacré JP. Allez, on continue ce programme avec la saison culturelle exsoise. C'est sur la fin de cette saison culturelle avant le lancement de la prochaine qu'aura lieu le 13 juin au Casino Grand Cercle à 19h. Je fais bien. Et on termine avec Lady Agatha qui sera au Théâtre du Casino samedi 25 mai à 20h30 JP. Ah oui. T'as pas tassé ? Bien sûr. Ah bon ? Alors ça, c'est un spectacle contemporain. Figure-toi, chère Sandra, que c'est un voyage à 100 à l'heure à travers deux siècles. Et ça se passe tout autour du monde. Même quand il y est, tu te dévois bien. Tu marques pas des points là. Mais qui est donc Agatha Christie ? On a tous lu les ouvrages d'Agatha Christie qui mettent en scène le célèbre Hercule Poirot. Deux milliards de livres vendus à travers le monde. Mais personne ne connaît réellement la célèbre romancière, Sandra. Oui, tout à fait JP. Tout à fait. Pourtant, sa vie fut un véritable feu d'artifice. Alors on va plonger tous dans ce spectacle. On ne dévoile pas trop, mais on peut en tout cas dire que les critiques de la presse étaient unanimes. Notamment au niveau du Figaro, au niveau du Pèlerin. On peut dire que c'est avec Camille Favre Bulle, Tatiana Gousseff en alternance avec Christine Bonnard. Tu vas y aller au théâtre parce que je sais que t'aimes bien ça. Mais ce n'est pas dit que je... Mais oui, je sais. Je n'y aille pas. C'est avec Christophe... Christos Mitropoulos. Non, pardon, c'est une pièce. Tu me troubles de Christos Mitropoulos. Il y a Libou Guérabat et la mise en scène de Christos Mitropoulos. C'est le samedi 25 mai à 20h30 au théâtre du Casino Grand Cercle. Les places sont numérotées. Donc voilà, il y a plusieurs séries. Il y a plusieurs tarifs. Il y a un numéro pour la réservation. JP 04 79 88 09 99. 99, on va dire puisqu'on a Hugues qui est du... Exactement. Ça, c'est la billetterie des spectacles. Voilà, si vous souhaitez aller voir cette belle pièce Lady Agatha, n'hésitez pas à appeler le numéro. C'est le 25 mai à 20h30. La Bajon sera à Aix-les-Bains. La Bajon qui est une des comiques en train de monter et monter, qui est, n'oublions pas, la marraine d'un certain Sébastien Molina, le plus ex-soi des Parisiens, le plus parisien d'ex-soi qui a son cabaret, le grenier du rire. Et bien donc, La Bajon qui est la marraine de ce grenier du rire sera avec nous mardi 28 mai 2024 à 20h30. Et figurez-vous, chers 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 amis, qu'elle nous recevra. On a une interview exclusive avec La Bajon. Elle nous recevra à 17h30. On va faire l'interview, on vous mettra ça sur les réseaux sociaux. Alors, suivez bien. La Bajon, elle va nous faire rire, ça va être chouette. Je suis bien contente de la rencontrer. Alors, moi, je suis content, tu vois, parce que je ne la connais pas plus que ça. Moi non plus. Vraiment. J'ai encore vu hier des extraits sur YouTube et c'est drôle. C'est très, très drôle. Et donc, La Bajon, elle est aux commandes d'une navette spatiale en partance pour les étoiles. Donc, pour venir chez nous, quoi, parce que chez nous... Elle a dit à J.P. j'arrive. Et donc, en fait, le public est l'équipage privilégié de ce voyage inoubliable. Donc, à travers une galerie de personnages parfois touchants, toujours hilarants, La Bajon dresse le bilan du règne humain. Il y a quand même un sacré programme. Elle se donne pour mission de supprimer la pauvreté, d'abolir les conflits, de dépolluer la terre et instaurer la paix et l'amour et accessoirement faire disparaître votre cellulite. Tout ça ? Tout ça. Mais non, mais quel programme. Et c'est l'étoile montante, on va dire. Oui, tout à fait. C'est l'étoile montante. Voilà, dans le comique, l'humour, tout ça. Donc, allez apprécier la Bajon qui sera donc mardi 28 mai. 28 mai à 20h30 au Théâtre du Casino. Les places sont numérotées aussi. Donc, c'est de l'humour et vraiment, je ne connaissais pas plus que ça. Et Sébastien nous a fait connaître. Et vraiment, c'est quelqu'un de très très drôle et on va en entendre parler de plus en plus. Et elle sera Aix-les-Bains mardi 28 mai avec nous. Suivez les réseaux sociaux de Radio Grand Lac. Avec elle, quelques minutes avant son entrée en scène. Exactement. On enchaîne avec Claude Lelouch. Ça n'arrête pas. Qui est un spectacle symphonique qui sera donc au Centre culturel et des congrès André-Gaugent le lundi 3 juin à 20h pour présenter donc son ciné-concert symphonique. 60 ans de carrière et 51 films. JP, je te laisse développer un petit peu. Claude Lelouch, tu avais envie de le faire. Je te laisse la parole. Donc, Claude Lelouch, qui sera là le 3 juin, c'est une date qui est prévue depuis bien longtemps. Exactement. Et Claude Lelouch, il a choisi des images cultes et il a supervisé le montage inédit de ce ciné-concert parmi ses 51 films qui font partie du patrimoine du cinéma français du 7e art d'un homme et une femme. Vas-y, chante-moi. Ah, c'était ça ? Non, je crois, ils me semblent bien, c'est ça ? Chabada, bada, chabada, bada. Tu crois quoi ? Un plus une en passant par l'aventure, c'est l'aventure les uns et les autres ou alors itinéraire d'un enfant gâté et pas greffé. Greffé, oui, tout à fait. Toutes des scènes mythiques projetées sur écran géant se succèdent et procurent une émotion unique liée aux musiques jouées par l'orchestre symphonique. C'est au Centre culturel et des congrès André-Grojean. C'est le 3 juin 2024 à 20h. Eh bien, dis donc, JP, c'est un beau programme aussi, ça. Oui, c'est bien. Eh bien, écoute, c'est chouette, on enchaîne avec... C'est une voiture dans le cinéma, ça, c'est sûr. Un élément du patrimoine. Exactement. Des spectacles de danse, il va y en avoir deux, deux avec les bains. Mais c'est fatigant, ton truc. Mais t'as vu un peu, on chôme pas. Quand tu dors à côté, nous et Christine, on bosse. Donc, deux spectacles de danse, The Dance, pour quelle danse voterez-vous ? Je te le demande, JP. Il y a quelle heure ? C'est au Théâtre du Casino, le 15... Je suis en train de vivre une des pires périodes de ma vie. Il y a au pire. Le samedi 15 juin, de 20h30 à 22h30, au Théâtre du Casino Grand Cercle, les élèves et professeurs de l'Académie auront le plaisir de vous présenter leur dernière chorégraphie. Tous les styles seront représentés, du tango argentin au street jazz, en passant par la danse orientale, la salsa, la bachata, le new style. Alors, ne manquez pas leur spectacle de fin d'année, Sandra. Ben non, je ne vais pas le manquer, JP. Qu'est-ce que tu crois ? C'est quand ? Eh bien, écoute, la date que tu viens de dire, c'est-à-dire le 15 juin... Le samedi 15 juin, demain, pour 30 à 22h30. Donc, c'est l'Académie de danse bien connue, avec ses bains, bien sûr, avec notre amie Doriane. Tout à fait. Le temps se passe vite, JP. Et on en est à la mécanique, en fait. Et ça sera la dixième édition. Et ça se passe à l'Esplanade du Lac. Ça sera dimanche 26 mai, à partir de 9h. C'est dimanche. C'est dimanche de 9h à 19h. La mécanique, en fait, dixième édition. Donc, c'est un rassemblement de véhicules. Après avoir fait le rallye pédistre. Ah ben, attends. Ça, c'est le 25 au Bourgé du Lac. Je suis sûre. Rassemblement du véhicule automoto, tracteur, camion, véhicule agricole ancien, de prestige ou de compétition. Donc, en 2023, nous avions plus de 800 véhicules. Sandra qui était là, rassemblement également autour de la Volkswagen Golf. Profité, c'est 50 ans. Grand marché des artisans, avec plus de 100 stands. C'est pour les passionnés, vraiment, de mécanique. Mais c'est pour tout le monde, parce qu'il va y avoir de très belles pièces à voir. Que ce soit les motos, les tracteurs, les camions, les véhicules agricoles. Un bon moment à passer sur l'esplanade du lac. Et dimanche aussi, il va faire grand beau. Je te sens en train de chercher aussi. Non, non, mais pas du tout. Pas du tout. Je suis en train de réfléchir. Non, non, pas du tout. De ce qui pourrait être annoncé, pour faire suite à ce que tu viens de nous dire. Pourquoi pas parler du Trikefest, qui aura lieu aussi à l'esplanade du lac. Il y en a des choses. Donc, le vendredi est du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin. Alors là, c'est carrément un big, big, big rassemblement de bikers et de motards sur l'esplanade à découvrir. Donc, au programme des essais, des expositions, il y aura un village marchand, il y aura des trikeshows nocturnes. Tout un programme, des concerts, un feu d'artifice. Bref, trois jours de fête sur l'esplanade du lac. On se retrouve, JP, dans quelques petites minutes, parce qu'il faut qu'on fasse le point sur la suite du programme. Et puis, voilà, dans Demander le programme, à tout de suite, les amis. Petite pause musicale. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Demander le programme sur Radio Grand Lac, c'est votre émission agenda des spectacles, événements et manifestations avec Sandra et Jean-Pierre. Quand on est en bonne compagnie, une émission passe toujours trop vite. Oui, il a dit que 13h53. Oui, ça a été le cas depuis le début, avec Martine, avec Hugues, avec Magali. Et puis, maintenant, avec toi. Moi, je suis quand même là depuis le début aussi. Tu n'as peut-être pas remarqué. Tout à fait. Ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas tous les jours possible. Au secours. Au secours, au secours. Si des ambulanciers, écoute, en ce moment, venez la chercher, s'il vous plaît. Je crois qu'il a besoin de se faire secourir. Tu as l'air malheureux, mon petit JP. Allez, faites du notice maintenant. Oui, tout à fait, j'ai juste deux petites annonces à passer avant, parce qu'on est un peu partenaire de ces événements. Figure-toi, Sandra, que le 25 mai, donc, il y a bien sûr le rallye pédestre au Bordeaux-de-Lac, ça n'a pas de problème. Mais en même temps, il y a les écoles du centre, à Aix-les-Bains, qui organisent un vide-grenier, place des écoles de 9h à 14h. Il y aura aussi un marché aux plantes, ainsi qu'une buvette, une petite restauration sur place. Donc, n'hésitez pas à vous dire flâner, passer un bon moment et faire une bonne action pour les enfants de ces écoles. 25 mai, de 9h à 14h, donc vous pouvez aller au Bourget-du-Lac avant, et après finir au Ville-Grenier des écoles du centre. Et puis, samedi soir, à 20h30, à l'église Notre-Dame, l'ensemble vocal d'Aix-les-Bains vous propose un concert exceptionnel à 20h30, avec la chorale Bel Air de Culoze. Les deux chœurs s'associent pour présenter la mise à tango de Martin Palmieri, de l'œuvre liturgique et non moins atypique de Martin Palmieri. Aux extraits du West Side Story de Bernstein, sans oublier les mélodies de Gertrude, Piazzolla ou autre, et l'air de gospel où vous vivrez un incroyable mélange de style et de genre pour un voyage musical qui vous amènera de bonnes agresses à New York. Réservation près de la billetterie des spectacles, c'est samedi soir, à 20h30, à l'église Notre-Dame, à Aix-les-Bains. 04-79-88-09-99 Tout juste, c'est top de vos événements. Bonne journée JP. On avait dit qu'on enchaîlait sur la fête du notisme. Alors ça c'est un petit peu plus tard, c'est du samedi 1er au dimanche 2 juin. Oui, en même temps que le Trike Fest. Voilà, mais pas en même temps que le Harley Pédestre. Non, pas en même temps 5, mais d'accord. Oui, c'est la semaine d'avant. Donc du samedi 1er au dimanche 2 juin, donc le samedi de 14h à 17h, le dimanche 2 juin de 10h à 17h. C'est donc le samedi 1er au pont du Sierra aux Espanades Nord. Et le dimanche 2, c'est au Bourget du Lac, chère Martine, plage municipale. Tout un panel d'activités à vivre, à découvrir le temps d'un week-end, qui est dédié aux activités nautiques. Ça tombe bien, il y a le lac du Bourget à côté, sous forme de baptême, initiation, conseil. Alors, ça va être de la voile, de l'aviron, du ski nautique, de la plongée, du canoe et kayak, de la plaisance. Tout pour être heureux et profiter de notre beau lac. Et profiter de cette mode du nautisme qui dure quand même depuis quelques décennies sur notre beau territoire. Exactement, JP. On continue avec ce rassemblement Renault Sport et Alpine, toujours sur l'espanade du lac. Et cette fois-ci, c'est un petit peu plus loin, c'est le 8 et le 9 juin. Alors là, c'est Éric Leroy et toute sa famille. La famille Leroy qui se donne à fond chaque année pour ce rassemblement. Le 8 et 9 juin, donc comme chaque année, les nostalgiques apprécieront de revoir les Alpines et Renault, restaurés et entretenus par certains passionnés qui font ainsi remonter tant et tant de souvenirs. Tu te rappelles, Sandra, de ta première Alpine, toi ? Oui, vaguement. Non, d'accord. Dont certains sont liés aux grandes heures des compétitions automobiles. Donc, le rassemblement Renault Sport et Alpine, ça part de l'espanade du lac, ça arrive à l'espanade du lac. Et juste le fait que ce soit organisé par la famille Leroy, c'est d'un gage de sérieux et de réussite. On va transmettre les coordonnées à notre équipe de sport 9 de 1 partie pour les recevoir. Parce que ça promet une belle émission avec eux. Les courses hippiques vont reprendre aussi au mois de juin, JP ? Les courses hippiques. Sur l'hippodrome ? Vous savez que nous sommes la seule ville des Alpes à avoir un hippodrome. C'est sûr. Avec les bains. Donc, je ne te demande pas de grande date de l'hippodrome et qu'est-ce que vous avez pris. Non, mais ça, tu vas peut-être nous le dire, toi. Non, parce que je n'ai pas envie. D'accord. Donc, la première est le 27 juin à 12h. Ceux qui écoutent, ils doivent dire, mais... Ils sont un peu youyous, ces deux-là. Ils sont un petit peu youyous. Donc, ça commence le jeudi 27 juin à 12h. Donc, là, ce sont les habitués. Ça a été créé en 1883. Donc, c'est le seul hippodrome des Alpes. 10 réunions par an, 2 juin à août, en deux temps. 5 journées de galop premium. Puis, 5 journées de trop. Donc, c'est à l'hippodrome de Marliose. Donc, le 27 juin, le 4 juillet, le 9 juillet. Vous avez du galop, vous avez du trop. Vous avez 3 courses de trop. Les 4, 6 et 9 août. C'est tout le mois de juillet. Vous avez tous les renseignements sur Internet. Et bien sûr qu'il y a de nombreuses animations pour les adultes et les enfants tout au long de la saison hippique. Restauration de plein air, buvettes, bar panoramique, avec vue sur les courses. Toujours un moment, c'est toujours un moment aussi un petit peu unique. Les courses de chevaux, ça fait partie de notre patrimoine aussi, ça. Exactement, JP, tu en as bien parlé, bravo. Merci beaucoup. On n'a pas parlé de Aix-Nord Festival, si tu peux dire un petit mot aussi. Parce qu'il me semble que ça doit être la deuxième ou troisième édition que ces jeunes font ça. Essayez, c'est le quartier du Sierose, au nord d'Aix-et-Bain. C'est le 29 et 30 juin, c'est deux jours de concerts, spectacle de rue dans le quartier du Sierose. Et c'est notamment la population du quartier du Sierose qui se mobilise pour animer son quartier. Ce sont des jeunes dynamiques qui font ça depuis deux ou trois ans. Deux jours de concerts, de spectacle de rue dans le quartier du Sierose, c'est Aix-Nord Festival. Formidable, JP, on est quasiment à la fin, on est même à la fin de cette émission, ça passe vraiment à toute allure. Qu'est-ce qu'on a tout dit, Sandra ? On peut peut-être dire aux auditeurs et auditrices qui seraient intéressés de voir ce lancement de saison culturelle à Aix-et-Bain. Donc, redire la date, ça sera donc le 13 juin au Casino Grand Cercle d'Aix-et-Bain. Tout le monde peut bien sûr y participer. C'est là où on donne la brochure avec tous les septembre. Belle brochure 2024-2025, puisque ça y est, nous y sommes, et que nous sommes à la fin de la saison culturelle de cette année à Aix-et-Bain. Il faut déjà voir arriver la prochaine. Peut-être que j'ai dormi, mais je ne suis pas sûr qu'on ait parlé du concert de Déva. Alors non, peut-être pas, mais tu peux en dire un petit mot avec plaisir. Merci, parce que c'est le samedi 25 mai à 20h30. C'est au Centre culturel et des congrès entre les gros gens. Donc là, c'est la scène locale, concert des groupes et du cœur adulte catch de l'école Déva. Déva, qui est une école de musique à Aix-et-Bain, elle accueille les élèves à partir de 5 ans et dispense d'une pédagogie basée sur le jeu collectif. Le répertoire couvre toutes les musiques amplifiées des années 50 à aujourd'hui. Et donc, le concert, c'est le samedi 25 mai à 20h30 au Centre culturel et des congrès au 3C, André Grosjean. Merci JP, ça a été un bonheur de faire cette émission avec toi. Je vois que tu as transpiré un petit peu. Non, non, ça s'est très bien passé. Bon, écoute, c'est super. Merci à tous nos invités qui nous ont réchauffé le cœur, fait plaisir. D'être venu à l'antenne de Radio Grand Lac dans ce grand bain de la vie locale. On se retrouve, on a dit, à 17h45 avec Coralie pour Focusia, la première chronique sur le décryptage de l'intelligence artificielle pour les entrepreneurs de notre territoire. Exactement, et puis en attendant, restez connectés. Nous, on se retrouve au même endroit, au même lieu, dans 15 jours. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y aura le podcast de cette émission dans les tout prochains jours sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, Sandra. Qui s'occupe de ça tellement bien. Passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Bye bye les amis, salut JP ! Radio Grand Lac, votre radio. Vous en avez rêvé ? Radio Grand Lac vous offre son application gratuite. Où que vous soyez, emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes. Rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde. Radio Grand Lac, votre radio.